Depuis le Megui, Kate Middleton, duchesse de Cambridge, 40 ans, s'est vu octroyer plus de responsabilité. Le 23 février dernier, la femme du prince William, 39 ans, a effectué un voyage de travail en solo à Copenhague, Danemark. Dans la matinée du 23 février, Kate Middleton était aux côtés des enfants d'une école maternelle de Copenhague. La duchesse de Cambridge a effectué cette visite toute seule, dans la forêt de Stenwurten. Décontractée, la femme du prince William s'est amusée en apprenant à pendre du bois au marteau. Les deux jours de visite de la duchesse de Cambridge sont en relation avec son Royal Foundation Center for Early Childhood. La belle-fille du prince Charles, 73 ans, a fait ce voyage dans le but de ne savoir un peu plus sur l'approche danoise du développement de la petite enfance. Lors de sa visite à Copenhague, la maman du prince George, 8 ans, de la princesse Charlotte, 6 ans, et du prince Louis, 3 ans, a été accueillie par la reine Marguerite II de Danemark, 92 ans, et la princesse héritière Marie de Danemark, 50 ans, au palais Christian Neuf. Le prince William, 39 ans, et la reine Elisabeth II d'Elisabeth, 95 ans, ont fait savoir qu'ils sont fiers des accomplissements de Kate Middleton, selon l'analyse d'Ingrid Sword, une experte et auteure royale. Elle est confiante et elle est aussi passionnée par son sujet et est déterminée à réussir l'opportunité de porter le travail de sa fondation d'enfance à l'international, a indiqué Ingrid Sword. Une partie de la magie de Kate est qu'elle aime réellement ce qu'elle fait, a-t-elle précisé. Cette petite attention touchante de Charles et William pour soutenir Lady Diana L'auteur royale Ingrid Sword trouve qu'il y a des similitudes entre la façon de faire de Lady Diana et Kate Middleton. Ingrid Sword rappelle ce premier voyage en solo que la maman du prince William, 39 ans, et du prince Harry, 37 ans, avait effectué en Norvège. Son mari, le prince Charles, et son fils aîné l'avaient encouragé grâce à une petite attention touchante. Le premier voyage solo de Diana à l'étranger a été en Norvège au début de 1984, précise l'auteur Amiror. Elle vient de découvrir qu'elle était enceinte pour la deuxième fois, mais aucune annonce n'avait été faite. Lorsque Diana est arrivée en Norvège, elle a trouvé une note dans sa valise écrite par son mari qui disait, « Nous sommes si fiers de toi, » continue Ingrid. La note avait été signée Willy Womba et moi. Willy Womba était le surnom qu'avait donné le prince Charles et Lady dit au prince William à l'époque. Il y a été signé à Lieber tissue. Commissionches, qui sontantis, perché le prince Charles et adapté par son mari,ego t'exіє Twin Ingrid. La rejointe est muito, Rais Away dans ses drouses et prieni la rencée par son mari qui advisors à son mari.